Alors, pour terminer, je vais donner la parole à Simon qui va lire un texte qui m'a été confié à la fin de l'atelier de bioéthique de l'an dernier. Il y a une personne qui a participé à cet atelier qui m'a confié une lettre où cette personne évoquait le problème du consentement que peut ressentir un enfant adopté, heureux avec ses parents, épanoui, mais avec le sentiment, effectivement, qu'il manque quelque chose dans ce consentement à être donné à une famille. Et cette personne, effectivement, a souhaité que quelqu'un prenne en charge cette lecture. Je l'ai proposé à Simon qui a eu la gentillesse de l'accepter. Donc, je vais maintenant donner la parole à Simon pour qu'il fasse le porte-parole de cette personne qui, donc, a désiré garder l'anonymat pour ce très beau texte qui clora, effectivement, cette soirée. A vous, Simon. Alors, Simon est jeune, donc maintenant, il lit sur son téléphone. Plus honnêtement, j'ai juste oublié de l'imprimer. C'est pour ça que je le lis sur téléphone. Si seulement je pouvais lui manquer. C'est le titre d'une chanson de Caliguro qui résonne chaque jour en moi. Comment est-il ? Que fait-il ? De bien sortes questions pour un individu sûr de son identité, mais qui sont des plus difficiles pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Consentir n'est pas affirmé, mais c'est simplement le fait d'accepter la proposition de l'autre. Mais peut-on véritablement accepter de ne pas connaître son identité pendant toute son enfance ? Et à quel droit peut-on priver un enfant de voir ses parents biologiques ? Ces questions, je me les pose chaque jour. L'adoption plénière montre définitivement les liens de parenté du jeune adopté avec sa famille d'origine. Seul l'adopté, lorsqu'il a atteint la majorité, peut demander à voir ses parents biologiques. Il y a donc une impossibilité législative pour un enfant de connaître ses origines, ce qui pose la question d'un consentement de l'enfant contraint par la loi d'errer face à son propre néant d'identité. Mais serait-il possible d'accompagner un enfant qui souffre du manque physique de ses origines biologiques, afin qu'il puisse, avant sa majorité, rencontrer ses géniteurs dans les meilleures conditions ? Je pense qu'en effet, c'est un vrai défi, relevant plus du cas particulier que de mesure générale, notamment parce que tous les enfants adoptés ne veulent pas revoir leurs géniteurs, et parce que les facteurs historiques, culturels, psychologiques de chaque enfant diffèrent. D'autre part, si la rencontre entre enfants et géniteurs a lieu sans que précède une préparation psychologique de l'enfant, ou bien trop brusquement, ou bien lorsque l'enfant est trop jeune, elle peut créer des traumatismes, des grandes déceptions, conduisant parfois à des dépressions, ce qui rend particulièrement difficile cette question importante du rapport entre enfants et parents biologiques. Malgré cette souffrance que peuvent ressentir certains enfants adoptés, c'est un véritable bonheur d'avoir été recueilli par une personne, un couple, une famille, seulement toutes les pupilles de la nation n'ont pas cette chance. Ne peut-on pas considérer que la douleur psychologique de priver un enfant d'une véritable famille ne l'emprisonne finalement pas dans son statut d'enfant orphelin ? Est-ce une atteinte au consentement de l'enfant que de le catégoriser comme pas adoptable ? Enfin, je voulais poser la question du consentement de l'adopté face à lui-même et aux autres. Est-il digne de sa famille, ou bien se rend-il digne pour répondre aux besoins familiaux ? Je pense que les objectifs d'une personne adoptée sont en quelque sorte inventés par celui-ci, et de ce fait, sont toujours plus importants que ceux fixés par d'autres. Ainsi, dans le cadre de la famille, il peut vouloir se rendre parfait, dans un but de remerciement, mais aussi de devoir envers sa famille. Cet objectif peut être concrétisé dans différents domaines, l'école, avoir les meilleures notes possibles, les meilleures appréciations, les relations familiales, ne trouver aucun motif de désaccord, chercher le plus à rendre service, et par extension, les relations amicales, et dans beaucoup d'autres domaines. Cependant, cet objectif est le plus souvent indépendant de la volonté des parents. C'est l'enfant qui choisit de se fixer des objectifs très hauts, parfois impossibles, pour satisfaire ses parents et recevoir en échange un amour qu'il n'a pas besoin d'obtenir, étant donné que ses parents l'aiment déjà sans cela. J'estime donc que la question du consentement d'un être face à ce qu'il est, ce qu'il veut être, et ce qu'il veut arriver à être, est fondamentale. Consente-t-il à des objectifs qu'il croit venus des autres, mais qu'il s'impose à lui-même ? Aurait-il besoin de parler avec ses proches, ses amis, un médecin spécialisé de cette différence entre attendus des autres et ses propres attendus ? Pour conclure, je résumerai cette intervention en une seule et simple question. Peut-on consentir à sa propre identité lorsque l'on ne se connaît pas soi-même ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements